Bonsoir à tous. Gad Elmaleh célèbre aujourd'hui ses 52 ans. Entre humoriste adoré des français, père comblé et vie amoureuse trépidante, le comédien a également fait une virée vers le rocher de Monaco, le temps d'une idylle avec Charlotte Casiraghi. Entre Gad Elmaleh et Charlotte Casiraghi, c'est une histoire dont les débuts ont longtemps fait la une des magazines. Caroline. La fille de Caroline de Monaco, héritière de la principauté, a rencontré le célèbre humoriste par le biais d'une amie commune en 2011. Ce dernier était revenu sur son coup de foudre lors d'un entretien pour Paris Match en 2021. Quand Charlotte était là, je suis tombée amoureuse. Tout en évoquant un mélange glamour, et paillettes, et semoule et boulettes. Alors en couple avec Alex Delaleh, Charlotte Casiraghi succombe rapidement à l'humour du comédien. « Il y avait deux choses que j'avais l'habitude de faire pour séduire les filles, les blagues et la musique. Comme je ne suis pas un grand pianiste, je me suis tournée vers l'humour », a-t-il déclaré au magazine. Elle était impliquée pour son pays, mais sans avoir de titre princier, avait-il ajouté, expliquant que ça facilitait les choses. Leur couple a été officialisé en 2013 lors du célèbre bal de la rose qui a lieu tous les ans à Monaco. Ce nouveau couple en a étonné plus d'un, l'humoriste inclut. Pas forcément à l'aise avec les ors du palais de Monaco, il ne s'exprime pas beaucoup sur sa situation, ni sur le décalage entre son éducation, et le milieu aristocratique dans lequel il a été propulsé d'un coup. Comme il le confiait le 20 janvier 2023 à Monaco matin, il n'arrivait pas à tourner la situation en dérision. « Je tournais toujours autour du pot quand je voulais aborder Monaco, je n'osais pas », précisait-il. Alors que de son côté Charlotte ne s'exprime que très rarement sur leur relation, l'acteur était revenu plus en détail sur ses années passées à Monaco aux côtés du clan princier, lors d'un entretien en 2019. « Bien sûr, la première fois que tu vas au palais, tu appelles tes potes, et puis quand tu amènes ta mère, tu as peur qu'elle fasse une gaffe, mais après tu le digères. Tu vois que tu as affaire à des gens qui te respectent. » En ajoutant que ses beaux-parents de l'époque avaient beaucoup d'humour, et étaient venus le voir en spectacle. Gad Elmaleh est également très proche de ses parents. Notamment de sa mère, dont le comédien raconte une anecdote, lorsqu'elle lui a rendu visite pour la première fois sur le rocher. La première fois qu'elle a rencontré le prince Albert, dans sa tête, il fallait faire une révérence. Sauf qu'elle a sorti une révérence de Marrakech. Genre c'était la capé iraqua, s'était-il abusé sur le plateau de Quelle Époque sur France 2 en novembre 2022. Avant la rencontre entre le prince et la mère de Gad Elmaleh, Charlotte Kaziragui l'a également rencontré lors d'un dîner organisé chez les parents de l'acteur. Toujours sur le ton de l'humour, ce dernier avait fait croire à sa compagne que sa mère voulait porter un diadème en son honneur. Une rencontre qui se fera sur le ton de l'humour, et qui guidera le couple pendant 4 ans. L'humoriste et l'héritière de Monaco ont eu le 17 décembre 2013 un petit garçon prénommé Raphaël. Montant à cheval comme sa mère, et faisant le chaud comme son père, il est un mélange monaques, selon Gad Elmaleh. Peu médiatisé durant sa petite enfance, Raphaël commence à faire quelques apparitions publiques aux côtés de la famille princière dont il fait partie, bien qu'il n'entre pas dans la liste des successibles trônes princiers. En effet, le jeune garçon est le petit-moveu du prince Albert II, mais ne peut prétendre au trône puisqu'il est l'enfant d'un couple non marié. Il est ainsi considéré comme illégitime au regard de la principauté. Après 4 années de vie commune, le couple se sépare à la fin de l'année 2015. Quelques mois avant leur séparation, les rumeurs commençaient à se multiplier. C'est lors d'une tournée de spectacles aux Etats-Unis que Gad Elmaleh décile de mettre fin aux spéculations annonçant qu'il était célibataire depuis peu, car sa femme l'avait quitté. Toujours en restant en retrait de toute prise de parole médiatique au sujet de son couple, Charlotte Casiraghi écrivait dans les colonnes de Madame Figaro. Laissons place au hasard, à la passion, au secret, à l'incertain, à la rencontre, à l'accueil de l'altérité, de ce qui ouvre la vie à des opportunités et possibilités nouvelles. De son côté, l'héritière s'est mariée au producteur Dimitri Rassam en 2019, tandis que Gad Elmaleh sur le plateau de Clique en janvier dernier, avouait qu'il n'était plus célibataire. Malgré leur séparation, tous de sont restés proches, et se partagent la garde de leur fils. L'humoriste a déclaré qu'il avait toujours de bons rapports avec la famille princière de Monaco, et que Charlotte Casiraghi était une merveilleuse mère. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada